Hey yo local crew, j'espère que vous allez tous très bien, je vous propose aujourd'hui cette vidéo afin de faire le récap des news les plus importantes qu'on a pu avoir sur Battlefield 2042, mais aussi de vous dire un peu ce que j'en pense. Il y a eu un tas d'informations disséminées qu'on a pu choper entre le trailer de reveal du 9 juin, le trailer de gameplay du 13 juin et le Battlefield Briefing du 15 juin avec les équipes de DICE. Qu'il s'agisse du gameplay, des armes, des spécialistes, des modes, du live service, du calendrier, on fait le point. Et si vous avez déjà bien fait vos devoirs, certaines informations que je vais évoquer ici ont déjà été évoquées en partie durant ma première vidéo sur les news officielles Battlefield 2042 juste après le trailer de reveal. Commençons par les maps, vous le savez nous aurons au lancement du jeu cette map. Je sais déjà que certains d'entre vous trouvent que cette map ce n'est pas beaucoup et quand on voit le nombre de maps de certains BF passés disponibles à la sortie, je peux le comprendre. Perso, je préfère la qualité à la quantité, si elles sont bien foutues et si le level design est réussi, on y trouvera notre compte. Ces 7 nouvelles maps verront leur taille forcément revue à la hausse étant donné que les parties se dérouleront avec 128 joueurs par serveur. Je précise une nouvelle fois que les modes 128 joueurs seront disponibles uniquement pour les consoles next gen et les PC. Kaliidoscope sera la plus petite avec une taille un peu plus grande que Rotterdam sur Battlefield 5. La plus grande sera par contre deux fois plus imposante que la plus grande map jamais créée dans Battlefield jusqu'à présent, elle a la main. Alors de prime abord, la taille des maps revues à la hausse peut faire peur. On craint de se retrouver sur des maps type Amada ou Panzer Storm en mode conquête, vide où l'on passe notre temps à courir d'un point 1 à un point B en espérant trouver du monde à affronter, si avant ça on ne s'est pas pris un bombardement d'avion, l'obus d'un tank ou une balle de sniper. Cependant, les développeurs semblent avoir repensé la conquête pour ce nouveau Battlefield qui devrait pallier à ce problème le système de secteur. L'idée principale d'avoir ce système élaboré spécialement pour ce nouveau Battlefield, c'est de proposer des secteurs divisés en plusieurs points. Et pour vous expliquer ça, on va réaliser une comparaison avec le système actuel sur Battlefield 5. Prenons l'exemple de Amada en conquête. Vous connaissez bien le jeu et comment ça fonctionne. Vous voulez conteste le point C qui appartient déjà à l'équipe adverse. Elle pourra réapparaître dessus tant que le point sera à elle. Par contre, si vous mourrez sans avoir eu le temps de prendre le point, malheureusement vous devriez réapparaître sur le point A et donc refaire tout le trajet pour essayer de capturer à nouveau ce point. Pour la conquête sur Battlefield 2042, a priori ce sera différent. Prenons l'exemple du secteur F divisé en deux points, F1 et F2. Vous venez du secteur A avec votre escouade et plus précisément du point A3. Vous allez tenter dans un premier temps de capturer F1 et vous y arrivez. Évidemment, vous voulez enchaîner sur F2 afin de prendre définitivement le secteur F. Malheureusement, les renforts ennemis sont arrivés et vous vous faites détruire entre F1 et F2. Dans ce cas, vos efforts n'auront pas été totalement vains et plutôt que de réapparaître sur A3 comme vous l'avez fait initialement, vous allez pouvoir réapparaître sur F1. Le système de secteur devrait donc en grande partie résoudre le problème qu'on pouvait retrouver sur les grandes maps de Battlefield 5 qu'on avait tendance à fuir parce que clairement pas amusante. Les combats seront plus rapprochés entre chaque mort, limitant au maximum l'effet running simulator particulièrement ressenti sur les grandes maps. Si on reprend notre exemple, vous et votre escouade avez finalement brillé sur les secteurs F et il est à vous. Il est temps maintenant d'aller s'attaquer à un autre secteur avec votre escouade. Comme les maps seront plutôt grandes, pour vous déplacer plus rapidement, vous allez devoir utiliser des véhicules. Même si on suppose que certains véhicules seront disponibles une fois les points capturés, votre escouade, escouade de 4 joueurs comme dans Battlefield 5, précisons, aura la possibilité de faire parachuter directement un véhicule sur votre position. Vous quitterez alors votre secteur F pour tenter d'aller capturer le secteur E par exemple. Et vous noterez d'ailleurs que les secteurs ne sont pas forcément divisés et peuvent contenir qu'un point suivant la nature du secteur et l'équilibrage général de la map. Et c'est un peu comme ça que le gameplay en conquête a été pensé pour ce nouveau Battlefield. Des maps certes immenses, mais avec un système de secteurs qui rapprocheront les points à contest entre eux et donc, de fait, les combats, limitant au maximum le temps mort et donnant la part belle à un rythme plus soutenu. Je pense que ça nous donnera le sentiment d'avoir plusieurs petites maps dans une grande map. Mais alors qu'est-ce qui se passe entre ces fameux secteurs ? Eh bien, les véhicules seront clairement au centre de toutes les attentions. En tout cas sur certaines maps où les trajets se feront naturellement bien plus en véhicule qu'à pied. Bien sûr, certains points de secteur seront toujours designés pour que les combats en infanterie et en véhicule puissent coexister. Mais à l'extérieur de ces points, la tendance sera plutôt au combat entre véhicules. C'est en tout cas comme ça que l'annoncent les développeurs. Personnellement, cette façon d'avoir repensé la conquête me rassure. Particulièrement lorsqu'on nous annonce des maps plus grandes que jamais dans Battlefield. On gardera l'aspect positif de ces grandes maps qui proposeront probablement des secteurs de nature très différentes avec un secteur dans le désert et un autre en ville au milieu des gratte-ciels si l'on devait reprendre la map Hourglass présentée dans le trailer de gameplay. Tout en gommant l'aspect négatif puisque les combats auraient tendance à être plus regroupés avec le système de conteste qui réduira les temps morts et les déplacements trop longs. Et concernant la percée alors ? Évidemment, les problématiques ne sont pas les mêmes. Les fonds sont souvent limités à 1, 2, voire 3 maximum, concentrant les combats avec une action quasi constante. C'est déjà le gros bazar quand on avait 64 joueurs avec parfois le sentiment de mourir à la chaîne sans pouvoir faire quoi que ce soit parce que les possibilités de flanque sont très limitées. Alors imaginez avec 128 joueurs. Cependant, là aussi, les développeurs semblent vouloir pallier au mieux à ce problème et devraient proposer des secteurs plus larges et aux multiples solutions qui permettront à l'équipe qui attaque de pouvoir flanquer la défense au maximum et débloquer les situations. Si le level design est vraiment bien pensé, la percée deviendra vraiment très intéressante. Mais ce sera bel et bien à nous de vérifier tout ça in-game et notamment lors des premières phases de test. DICE semble avoir écouté la communauté et souhaite proposer aux joueurs la meilleure expérience possible. Perso, j'ai déserté la conquête sur Battlefield V qui était avant ça mon mode préféré. J'espère pouvoir me remettre dessus avec ce Battlefield de 2042. Reste aussi à voir ce que donneront ces nouveaux éléments dynamiques avec notamment les tornades dont les développeurs semblent particulièrement fiers. Concernant les modes, en plus de la percée et la conquête rassemblés dans ce prochain Battlefield dans le mode All Out Warfare, vous le savez, nous aurons le droit à deux autres grands modes, le mode Hazard Zone ou Zone à risque en français et un autre mode dont nous savons encore absolument rien et rien n'a été communiqué. Pour le mode Hazard Zone, il est pour le moment difficile d'avoir des infos et les développeurs gardent très bien le secret. Ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que c'est un mode qui reposera énormément sur le travail en équipe où toutes vos actions seront importantes et la communication au sein de l'escouade primordiale. Je suis vraiment très curieux de savoir ce qui nous attend. En tout cas, je le répète, il ne s'agira pas d'un Battle Royale et tant mieux. Nous aurons toutes les infos concernant ce nouveau mode AlliApplay en juillet. Parlons maintenant des spécialistes. Là aussi, on a affaire à un vaste sujet qui fait couler pas mal d'encre. Dans ce Battlefield, les spécialistes viendront remplacer les classes avec 10 spécialistes prévus au lancement du jeu. Le système de classe classique disparaît alors. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Pour ce BF, les développeurs ont voulu mettre au centre l'utilité de chaque spécialiste qui auront chacun un gadget et une compétence passive qui leur seront propres. En étudiant de près les habitudes des joueurs des précédents BF, ils se sont aperçus que la plupart du temps, les classes étaient davantage choisies pour leurs armes plutôt que pour leurs fonctions, leurs rôles ou leurs gadgets. Les développeurs nous expliquent alors que revenir sur ce système de spécialistes, c'est donc remettre au centre l'utilité qu'ils auront et ce qu'ils peuvent apporter à leur équipe et plus encore à leur escouade. Pour le moment, nous avons eu 4 spécialistes présentés et nous avons pu en apercevoir de nouveau lors du trailer de gameplay, mais il est clair que certains spécialistes auront des traits communs avec les classes telles qu'on a pu les connaître jusqu'à présent. Et à ce sujet, certains spécialistes seront regroupables par leurs fonctions. On aura plusieurs spécialistes dont le but sera de soigner ou de réanimer, plusieurs spécialistes qui pourront redonner des munitions, plusieurs types d'ingénieurs, plusieurs types d'assauts, plusieurs types d'éclaireurs. Vous voyez la logique, on gardera un système de catégorie pour nos spécialistes. Tout ça sur le papier, je dis pourquoi pas. Reste à voir ce que tout ça donne véritablement in-game et surtout au niveau de l'équilibrage, ce qui fait parfaitement le lien avec mon point suivant. Les armes ! Bon, malgré toutes les présentations, nous n'avons malheureusement aucun véritable élément sur le gunplay qui nous attend pour le prochain BF. Et on va devoir être encore un peu patient pour voir véritablement à quoi il ressemble. Vous le savez, je dois le répéter à chacune de mes vidéos, je suis très attaché au gunplay Battlefield V qui est selon moi le gunplay le plus abouti de toute la licence. Je croise encore et toujours les doigts pour qu'il reparte sur ses bases. Par contre, le point qui a été confirmé dès le début, c'est que quel que soit le spécialiste que vous souhaitez jouer, vous pourrez jouer toutes les armes du jeu. Toutes ! Ce qui implique que vous pourrez jouer par exemple un personnage au trait de compétences qui rentre dans la catégorie éclaireur, avec un shotgun ou une SMG. Donc finalement avec un style de gameplay qui se voudra plutôt agressif. Il en va de même pour les gadgets. Hormis les gadgets propres à chaque classe, vous aurez un emplacement pour un second gadget qui lui vous donnera la possibilité de vous équiper avec n'importe quel gadget qui ne sont pas rattachés à une classe. Oh et pour ceux qui se demandent, oui, le robot dog sera a priori accessible à tous les spécialistes. Ce que je pense de tout ça, comme pour les spécialistes, les armes devront bénéficier d'un très bon travail sur l'équilibrage si on souhaite préserver la meilleure expérience de jeu possible. Je reste malgré tout inquiet car on risque de voir des combinaisons armes spécialistes complètement fumées. Parlons de l'IA. Oui, l'IA a été évoquée à plusieurs reprises et il n'est pas question du mode solo qui, je le rappelle, ne sera pas présent dans ce nouveau BF. Nous allons avoir deux occasions de rencontrer l'IA. La première, ce sera en solo ou en coop dans les modes conquêtes et percées. Ces modes serviront probablement avant tout à s'entraîner avec les spécialistes, les armes, les gadgets, peaufiner ses connaissances de la map ou simplement profiter de l'aspect sandbox d'une façon plus détendue. La seconde occasion que vous aurez de rencontrer l'IA, ce sera dans le multi. Les développeurs ont confirmé que lorsque les serveurs ne seront pas totalement remplis, ils seront complétés par l'IA. Et sur ce point, je suis pour le coup très sceptique. Évidemment, remplir des serveurs à 128 joueurs sera plus long, même si je pense que sur les premières semaines après la sortie du jeu, les serveurs se rempliront très vite. L'IA est vue ici comme un moyen de ne pas rendre totalement désert les serveurs le temps que les joueurs rejoignent la partie en cours de route. Bon, en réalité, et on le voit encore aujourd'hui sur les serveurs Battlefield V en Europe, il est encore assez simple de trouver des serveurs remplis en conquêtes et en percées, même s'ils sont bien moins nombreux qu'à la sortie du jeu. Je pense que cette solution s'adresse surtout aux régions du monde où les serveurs sont vraiment très peu peuplés, de par la démographie notamment. Est-ce que les kills seront comptés lorsque vous tuerez un bot ? On n'a pas eu d'info à ce sujet, mais je pense que non. Reste à voir ce que donne le comportement des IA in-game et quel impact ça aura réellement sur le gameplay et l'expérience de jeu. Autour du plus système, cette nouvelle feature apporte la possibilité aux joueurs de pouvoir reconfigurer leurs armes directement dans la partie sans devoir attendre de mourir pour être dans le menu. On le voit dans le trailer de gameplay avec ce joueur qui profite d'un petit temps calme dans l'ascenseur pour reconfigurer son arme. Le système se matérialise sous la forme d'une croix où il sera visiblement possible de changer 4 parties au maximum. Impossible de savoir par contre s'il s'agira toujours exclusivement de ces parties à savoir le viseur, le canon, la poignée et le chargeur. Ces éléments varieront peut-être suivant l'arme que l'on utilise. Et concernant ces attachments, on voit que pour chaque partie on aura le choix entre 3 éléments. Est-ce qu'il s'agit de la limite ou est-ce que au contraire on pourra agrandir cette croix à mesure que l'on débloque des accessoires ? Ou alors si c'est effectivement la limite, peut-être qu'il s'agira de pré-sélectionner dans les menus nos 3 éléments de ces 4 parties qui viendront nous accompagner sur le champ de bataille. Pourquoi rajouter cette feature ? Je pense qu'elle a 2 rôles. Le premier, rendre l'expérience de jeu moins pénible et plus fluide sans devoir nécessairement repasser dans le menu principal du jeu entre 2 parties ou entre chaque mort. Le second, permettre aux joueurs de s'adapter directement in-game pour faire face aux différents secteurs de la map. Comme expliqué un peu plus haut, ce nouveau système de secteurs divisé en points proposeront en quelque sorte plusieurs petites maps en une. Et chacun de ces secteurs auront des environnements très différents les uns des autres où réadapter son gameplay en conséquence et donc son arme sera nécessaire. Qu'est-ce que je pense de cette feature ? Sur le papier, j'ai envie de dire pourquoi pas. Les développeurs semblaient nous expliquer qu'en réalité, c'est quelque chose qui aurait dû être naturellement implanté depuis longtemps. Perso, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai un peu peur que l'on retrouve très vite des exploits ou des bugs qui risquent énormément de nuire à l'équilibrage et à l'expérience de jeu. Dans le trailer de gameplay, par exemple, on s'aperçoit clairement que lorsque le joueur change de chargeur, il se retrouve avec un nouveau chargeur plein. Et vu qu'il n'y a pas d'animation lorsque l'on change d'attachement, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner lors d'un combat. A voir comment tout ça se traduit sur le gameplay, mais au moment où je vous parle, là, j'y crois que moyennement. Le life service. Pour le life service, ce sera quelque chose que l'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des jeux multi, le Battle Pass. On aura 4 saisons la première année, ce qui nous offrira une nouvelle saison tous les 3 mois. Et comme dans la plupart des Battle Pass, vous aurez une partie payante et une partie gratuite. Chaque nouvelle saison apportera un nouveau spécialiste et probablement une nouvelle map. Et s'il a été confirmé que les maps seront gratuites pour tout le monde, que l'on adhère au Battle Pass Premium ou non, concernant les spécialistes, c'est un peu moins clair. Il est encore impossible de savoir si les nouveaux spécialistes prévus seront payants ou débloquables gratuitement. Les développeurs de chez Dice semblent avoir en tout cas prévu un tas de cosmétiques en espérant qu'ils ne partent pas dans tous les sens à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'en pense ? Pour le coup, je n'ai pas trop d'avis là-dessus. J'espère par contre que les spécialistes ne seront pas payants, même si malheureusement, je pense que ce sera le cas. Le life service nous permettra, je l'espère, un bon suivi régulier du jeu avec toujours quelque chose à débloquer. Enfin, le choix de rendre les maps gratuites pour tous est définitivement une très bonne idée et risquera pas de diviser la communauté. Qu'en est-il du calendrier ? Pour rappel, le jeu sortira le 22 octobre 2021 avec un accès anticipé d'une semaine pour ceux qui auront précommandé la version Gold ou Ultimate. Une première phase de test est prévue pour le début juillet qui se fera en communauté très restreint. Une alpha sera normalement annoncée lors de l'IA Play le 22 juillet puis une bêta ouverte devrait normalement arriver avant la sortie du jeu. Entre-temps, nous aurons la sortie du fameux Hazard Zone. Malgré ces trois events qu'on a pu suivre en live ensemble sur Twitch, il nous reste encore un tas de questions sans réponse. Nous n'avons aucun élément sur le gunplay de ce futur opus, aucune info véritable non plus sur les animations d'entrée et sortie de véhicules, nous avons pu voir un premier coup d'œil sur l'engine mais nous n'avons pas réellement vu de destruction jusqu'à présent, on n'a aucune info concernant le crossplay, pas d'info non plus sur l'anti-cheat ou n'importe quel système pouvant résoudre au mieux le problème des cheaters, et enfin, pas de news sur un éventuel mode compétitif ou les serveurs communautaires. Il va falloir être encore un peu patient pour avoir toutes ces réponses, et à mon avis, le prochain lot d'informations n'arrivera pas avant l'iApplay de juillet. Voilà pour ce récap un peu exhaustif, en espérant vous avoir éclairé sur quelques points et mis à jour sur d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher votre pouce bleu bien frais. Quant à moi, je vous fais des bisous, et surtout, surtout, prenez soin de vous. Ciao le colcro. Sous-titrage ST' 501